Bienvenue dans le monde de sécurité de la Baloise. Le sujet du jour, les sports d'hiver. Comme pour toute activité sportive, il est très important de bien se préparer. Si vous n'avez pas fait de sport pendant l'été, travaillez votre forme physique pour l'hiver. Un manque de conditions physiques ne peut pas être compensé par un équipement professionnel, aussi bon soit-il. Faites contrôler votre équipement sportif par un professionnel. Demandez conseils pour l'achat de ski ou d'un snowboard. Pour le casque, veillez à choisir la forme la mieux adaptée à votre tête. Votre casque doit bien tenir en place et être conforme à la norme EN 1077. Et n'oubliez en aucun cas vos lunettes de ski. Vous aurez besoin d'une vision parfaite sur les pistes. En hiver, vous devez affronter des conditions météorologiques extrêmes. Votre tenue joue donc un rôle essentiel. La sécurité passe avant la mode. Habillez-vous chaudement et veillez à ne pas être entravé dans vos mouvements. Enfin, optez pour des vêtements près du corps afin de ne pas vous accrocher. Une fois sur les pistes, respectez les règles suivantes de la FIS. Vous ne devez pas mettre en danger un autre skieur ou snowboarder. Lorsque vous quittez la piste, vous vous mettez en danger ainsi que les autres. Adaptez votre vitesse à vos capacités ainsi qu'aux conditions générales. Lors des dépassements, soyez prudents et gardez suffisamment de distance par rapport aux autres skieurs. Lorsque vous pénétrez sur une piste de descente, que vous vous réengagez après un stationnement ou que vous exécutez un virage vers l'amont, vous devez vous assurer de ne mettre personne en danger. Il y en est de même lorsque vous décidez de vous arrêter. Par ailleurs, ne sous-estimez pas les dangers de la luge. 4000 parties de luge par an se terminent à l'hôpital. Nous vous recommandons d'être prudents pour toutes les activités liées à la neige et de vous échauffer correctement afin d'éviter les blessures. Merci de votre attention. Vous trouverez d'autres conseils utiles pour votre sécurité sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada ...